Père, nous te remercions pour ce jour. C'est le jour que tu as fait et nous en serons heureux au nom de Jésus Christ. A toi la gloire, à nous la bénédiction. Et aujourd'hui, je prie que tu nous accordes la compréhension de ta parole et que nous expérimentions de plus grandes bénédictions du Seigneur au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Jean chapitre 8, je lis le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyons encore cela. Je connaîtreai la vérité et la vérité m'affranchira. Voyons, il y a des gens qui viennent à l'église, ils lisent la Bible, même ils prêchent la Bible. Si on ne connaît pas la vérité, dans notre cœur, par exemple, vous savez que vous êtes un homme, une femme, et si vous connaissez la vérité jusqu'au point où vous savez que vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez, vous connaissez la même vérité, Comme vous devez la connaître, vous espérimentez la vérité, vous avez la possession de la vérité, vous pouvez expliquer la vérité à vous-même en tant que nouvelle créature, vous serez complètement affranchis au nom de Jésus Christ. Le verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement veut dire que vous serez à 100% libre, catégoriquement, absolument, entièrement, permanemment libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il nous affranchit du péché, il nous affranchit des conséquences du péché, il nous affranchit des choses qui nous étaient arrivées par la chute de l'homme. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour nous relever, pour nous élever, pour nous affranchir de toute servitude de la vie. Vous en êtes affranchis aujourd'hui. Je suis affranchi ce jour. Romains chapitre 8, 1. Romains 8, chapitre 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant, après avoir visité le calvaire et expérimenté la bonté de Dieu, et que Dieu vous a donné le fruit de son œuvre achevée, accomplie au calvaire, c'est-à-dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez cela ? C'est-à-dire qu'il y a une loi, et qu'il y a la loi de l'esprit de vie, et cette loi est en Christ Jésus. Et cela m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, que je vous l'explique de cette manière. Il y a la loi de gravité, et qui fait tirer tout le monde vers le bas. Il y a la loi de gravité qui attire tout objet vers le bas. Quand on jette quelque chose en l'air, la chose descend en bas. Peu importe là où vous êtes dans le monde, quand vous jetez quelque chose en l'air, la chose doit descendre en bas. Pourquoi ? C'est à cause de la loi de gravité. Maintenant, il y a une autre loi qui s'applique à l'avion, à un avion. L'avion décolle et en l'air, et ça ne le descend jamais. C'est comme un aéronef qui est jeté en l'air, et cela surpasse la loi de gravité. Il y a la loi spirituelle, il y a la loi de l'esprit de vie en Christ, il y a la loi surnaturelle, qui est donnée au calvaire. Et maintenant, la loi du péché et de la mort qui tire tout le monde vers le bas, la loi du péché, quelle que soit la résolution, cela va te retirer vers le bas. Quel que soit, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai pris des engagements, je ne vais pas faire ceci de ma propre force. La chair n'a pas ce pouvoir, tout ce qu'on jette en l'air, cela doit descendre. La loi du péché et de la mort ramène cela en bas. Maintenant, l'esprit entre en toi, l'esprit de Christ, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la vie, l'esprit de vie, l'esprit de Christ entre en toi et demeure en toi. Et tu montes comme un avion et tu triomphes de la loi de gravité. Tu montes et tu ne descends plus. Je monte, je ne vais pas descendre. Vous savez ce que tu essaies de faire toi-même auparavant et tu ne pouvais pas parce qu'il y a une loi qui opère en toi et la loi du péché. Il y a une loi qui s'opère en toi, la loi du péché et de la mort parce que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. La loi de l'esprit de vie en Christ, dans Jésus-Christ, tu as franchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Qu'est-ce que c'est impossible à la loi ? Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fûtée accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelqu'un là-bas dit Amen. C'est la liberté que nous conseillerons ce jour. Nous avons le message qui est la liberté déterminée des vrais croyants en Christ. La liberté déterminée des vrais croyants en Christ. Et le message est divisé en trois parties. Premier point. Notre privilège en tant qu'enfant transformé de Dieu. Mon privilège, ton privilège, notre privilège, notre privilège en tant qu'enfant transformé de Dieu. De notre pureté en tant que du vrai saint de Dieu. Notre pureté, il nous purifie, il nous lave, il nous purifie, il nous épure, il nous sanctifie, il nous rend sain, il nous affranchit. Il brise toujours et il affaiblit le pouvoir du diable et celui du péché dans notre vie. Notre pureté en tant que de vrai saint de Dieu. Troisième point. L'objectif. Des enfants triomphants de Dieu. L'objectif. Des enfants ou des fils, des triomphants de Dieu. Numéro un. Notre privilège en tant que des enfants transformés de Dieu. Nous allons en premier Jean. Premier Jean 3. Trois. Voyez. Quel amour. Premier Jean 3. Un. Voyez. Quel amour. Le Père nous a témoigné. Voyez. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dit. Faut pas penser à d'autres choses. Faut pas te focaliser sur d'autres choses. Faut pas même te rappeler les choses du passé avant que la conversion n'ait lieu. Voyez. Regardez la chose là. Contemplez la chose là. Pensez à la chose là. Alors embrassez la chose là. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Même aujourd'hui, vous devez le voir tel qu'il est. Il y a plusieurs personnes qui regardent Christ comme ils l'avaient vu dans le passé. À Capénaüm. En Galilée. Il le regarde comme ils l'avaient vu. Épuisé. Fatigué. Auprès du puits. Il ne le voit pas. Après la croix. Il ne le voit pas. Après la résurrection. Il ne le voit pas. Après l'ascension. Il ne le voit pas. Après être assis à la droite de majesté. Au ciel. Toutes les fois que vous venez devant le Seigneur. Toutes les fois que vous priez. Et ce que vous obtenez dépend de comment vous cherchez le Seigneur. Comment vous le voyez. Si vous le voyez comme le chef et le consommateur de la foi. Vous aurez quelque chose. Si vous le voyez comme le Christ est glorifié. Vous allez obtenir quelque chose. Si vous le voyez comme le pouvoir de tous vos besoins. Tant spirituel, émotionnel, psychologique. Que toute autre chose. Vous aurez ce que vous désirez. Si vous le voyez de façon appropriée. Aujourd'hui je le vois. Je dis aujourd'hui je le vois. Alors tu ne vas pas le voir. Il y a des gens qui ne le voient pas sur terre. Si vous ne le voient pas sur la terre. Vous ne le verrez pas au ciel. Si tu ne le vois pas maintenant. Tu ne le verras pas dans le futur. Mais nous sommes des fils. Des enfants transformés de Dieu. Des fils. Des enfants transformés de Dieu. Allons à Jean chapitre 1. Jean 1. Je lis le verset 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. A ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir. De devenir. On n'était pas comme ça au départ. Nous étions des enfants de Satan. Des fils du diable. Et des enfants de colère. Comme les autres. Mais maintenant. Nous nous détournons du péché. Et nous nous tournons vers le sauveur. Nous le recevons. Nous croyons en lui. Que maintenant il est notre sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle. A ceux qui l'ont reçu. A ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Nom du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Si cela ne vous est pas arrivé. Cela va se produire aujourd'hui. Comment va-t-il se produire ? On va à 2ème. Corinthiens. Deuxième Corinthiens. Chapitre 6. Verset 17. Deuxième Corinthiens 6.17. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Vous étiez sous la sortie du milieu d'eux. Des sous-là. Vous étiez un homme mondain. Une femme mondaine. Sortez du milieu d'eux. Vous étiez un spéculateur. Un joueur de la loterie. Et celui qui spécule avec son âme. Celui qui spécule avec tout. Et sort du milieu d'eux. Tu étais ouvrier. Une prostituée. Je ne... Tu fais l'oeuvre que les gens font. Et on doit attendre que les ténèbres soient là. Ou tu es un bandit. Un voleur. Tu fais des choses dans les ténèbres. Sors du milieu d'eux. Tu es un homme occultiste. Tu es un occultiste. Tu veux devenir un enfant de Dieu. Tu ne peux rien obtenir du diable. Sans payer. Pour cela. De toute ta vie éternelle. Alors tout ce que tu dois recevoir du diable. Tu vas payer pour cela. Pour toute ta vie. Et tu vas vivre avec le diable pour toujours. Mais il n'y a rien qu'on reçoit. Gratisement du diable. Il n'y a rien qu'on puisse recevoir du diable. Qu'on ne reçoit pas en multitude du Seigneur. Et c'est insensé de rester avec le diable. Parce que ce que le diable vous donne maintenant. C'est pour vous lier avec le péché dans toute l'éternité. Mais vous voulez les bénédictions. Vous voulez toutes tes provisions. Tes richesses. Que cela provient de Christ. Alors c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impu. Et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Le Seigneur ne rejette jamais celui qui vient à lui. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur. Tout le sang. Quelqu'un dit Amen. Et comme vous devenez enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur. Que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Romain. Chapitre 8. Romain 8. Nous lisons le verset 14. Romain 8. 14. Romain 8. Verset 14. Ici cela nous dit. Romain 8. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous donnez votre vie à Christ. Et Christ vient vivre en vous. Depuis lors. Il vous guide. Il vous dirige. Il ne va jamais vous conduire vers les ténèbres. Il est la lumière du monde. Il ne va jamais vous diriger vers l'injustice. Il est notre justice. Il ne va jamais vous diriger vers le péché. Il est le sauveur. Il sauve du péché. Partout où il vous dirige. Pour une raison donnée. Il vous conduit à la lumière. Il vous conduit à plus de sa grâce. Il vous conduit à la vie de justice et de victoire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. L'esprit de servitude est annulé de votre vie. L'esprit de crainte est annulé de votre vie. L'esprit de timidité. Tu voudrais faire quelque chose. Tu ne peux pas te lever. Faire cela. L'esprit de découragement est annulé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais vous... Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. Quelqu'un là-bas dit Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Dieu peut permettre une persécution dans notre vie. Pourquoi Dieu peut permettre une souffrance dans notre vie. Il peut permettre quelque chose de mauvais, quelque chose de pénible dans notre vie. C'est pour Christ. Et cela va amener la gloire dans votre vie. Que si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. Nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous sommes fils, filles de Dieu. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 14. Philippiens 2. Verset 14. Le privilège. Notre privilège. Notre privilège en tant que fils et filles transformés de Dieu. L'image des fils et des filles est transformée de Dieu. Et les fils de Dieu, les enfants de Dieu, à quoi ressemblent-ils les fils de Dieu? Comment se comportent-ils, comment agissent-ils les enfants de Dieu? Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 14. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 4. Philippiens 4. sera irréprochable. Ma vie sera irréprochable. Mon ministère sera irréprochable. Pour entendre votre Amen. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochable et pur. Des enfants de Dieu irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je vais me réjouir de vous arriver au ciel. Dieu va se réjouir de vous arriver à l'autre bord. Christ se réjouira de vous arriver au ciel. Des fils, des enfants, transformés, irréprochables, irrépréhensibles de Dieu. Nous allons au Galate. Galate 2. Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ va vivre en vous. Pourriez-vous penser à quelqu'un qui marche dans la rue et commence à fumer. Il fait sortir la fumée de sa bouche. Et déjà, il essaie l'enfer avant d'aller en enfer. Et tu l'abordes et tu dis, mais je voudrais te parler, je veux te parler de Christ. Il dit, quoi ? Et déjà, je connais Christ. C'est vrai ça ? Il dit, oui, absolument. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, que c'est Christ qui vit en moi. Tu dis, mais ceci que tu as dans la bouche là, et que ce n'est pas moi. Il dit, c'est Christ qui vit en moi qui fait cela. Est-ce que tu peux l'accepter ? Il dit, vas-tu l'accepter ? Vous retrouvez quelqu'un ? Deux personnes qui se battent. Et ils s'injurent. Et ils sont très violents. Et tu les as accostés. Mais qu'il est la paix. Mais pourquoi se bagarrer ? Quel est le problème ? Et tu essaies de les pacifier. Et après les avoir séparés, alors tu veux leur parler de Christ, leur parler de Christ, tu dis, mais je veux te parler de Christ avant que je ne crie. Tu dis, ah, après, l'un d'eux a dit que oui. Mais je connais déjà Christ, non ? Tout ce que moi je fais là, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est ce bagarre ? Où êtes-vous ? Est-ce que Christ est ce bagarre ? Non ! Lorsque Christ vit en nous, il est le prince de la paix. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je prie que tous ces privilèges d'être fils de Dieu, enfants de Dieu, soient affirmés par le Seigneur dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, notre pureté en tant que de vrai saint de Dieu, notre pureté en tant que de vrai saint de Dieu. Nous retournons à 1er Jean, 1er Jean chapitre 3. Lisons le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, quelle espérance ? Le verset 2 a dit que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, ressuscités, monter au ciel, glorifier et notre corps totalement transformé que nous revêtions. Le corps céleste, c'est l'espérance quiconque a cette espérance d'aller au ciel, d'être avec Christ, voir ses anges et marcher sur des rues d'or. Quiconque a cette espérance quiconque a cette espérance quiconque a cette espérance d'aller au ciel se purifie comme lui-même est pur. Il a dit au verset 2 que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance quiconque a cette espérance quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même. Comme lui-même est pur. Notre purité en tant que de vrai saint de Dieu. Verset 5. Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Il nous dit que pour que nous soyons purifiés et rester purs, nous devons venir à Christ. Christ a paru pour ôter nos péchés, les péchés. Et le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est la pureté. Nous demeurons en lui. On ne demeure pas dans la chair. Nous ne demeure pas dans le péché. Nous ne demeure pas dans la corruption. On ne demeure pas dans la désobéissance. On ne demeure pas dans la rébellion. On ne demeure pas dans le mal. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Le verset 7. Petit enfant. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est moi. Je dis c'est moi. Ce n'est pas la parole de bouche. C'est moi. Vous savez. Tu viens à Christ. Il a le pouvoir. Christ. Jésus a la puissance. La puissance pour te purifier du péché. Et la puissance pour transformer ta vie. Et faire de toi celui ou celle que tu dois être. Pur, saint et sanctifié à cause de cette puissance. Il te fait maintenant mener une vie affranchie du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Encore. C'est moi. Je suis né de Dieu. Je dis je suis né de Dieu. C'est pourquoi je ne pêche pas. Vous n'allez pas pécher. Verset 10. C'est par là. Que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Quiconque. Ne pratique pas la justice. N'aime pas de Dieu. Non plus. Que. Celui qui n'aime pas son frère. J'aime mon frère. J'aime mes frères. J'aime mes soeurs. Je ne vais rien faire. Qui nuit à leur vie. Il faut le dire. Je ne vais rien faire. Pour nuire à mes frères et à mes soeurs spirituellement. Répétez cela. Je ne ferai rien. Qui nuise à mes frères et soeurs émotionnellement. Répétez cela. Je ne ferai rien. Qui nuise à mes frères et soeurs physiquement. Répétez cela. Je ne ferai rien. Qui nuise à mes frères et soeurs. Dans leur famille. Répétez cela. Je ne ferai rien de pareil. Vous ne le ferez pas. Je dis. Vous ne ferez pas ça. La grâce pour demeurer juste. Le Seigneur vous l'accordera. L'amour pour demeurer juste et plus. Le Seigneur vous l'accordera. Allons à 2e Corinthiens 7. 2e Corinthiens 7. Nous lisons le verset 1. Ayant donc de telles promesses. Bien aimé. C'est ainsi que vous vous gardez pur. Vous vous conservez pur. Pour vous-même. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce cela veut dire ? Lorsque quelqu'un ne s'efforce même pas d'être saint et de demeurer saint. Celui-là n'a pas la crainte de Dieu. Si quelqu'un délibérément se plonge dans quelque chose de corrompu, de souillé, d'injuste, d'un pieux, Il n'a pas l'amour de Dieu. Il n'a pas la grâce de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Et une telle personne n'est pas en route pour le ciel. Si vous êtes en route pour le ciel, vous allez rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un là-bas dit Amen. Romains chapitre 6. Romains 6. Nous lisons le verset 6. Romains 6. Nous lisons le verset 6. Romains 6. 6. Sachant, nous savons ceci par expérience. Sachant, nous savons ceci par une possession personnelle. Sachant, nous savons ceci par la victoire présente que nous avons, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Laissez-moi vous l'expliquer. Laissez-moi vous l'expliquer. Si vous entendez un lion rugir. Vous allez fuir. Vous allez vous éloigner de lion. Pourquoi? Parce que le lion a la nature de dévorer, de détruire, de dépresser, de tuer, de mettre en morceau. Mais, lorsque les lions sont là, et la puissance de Dieu vient en leur sein, la nature pour dévorer, la nature pour détruire, tout cela s'évapore. C'est pourquoi, lorsque Daniel qui porte la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu, lorsqu'il est entré, lorsqu'il est jeté dans la fosse au lion, Dieu a envoyé un ange. Un ange dans la fosse au lion, avec Daniel, et ses lions, temporairement, ont perdu leur nature animale. Ils ne pouvaient pas dévorer. Parce que Daniel et l'ange de Dieu étaient là. C'est la même chose. Lorsque Christ entre dans notre vie, et Christ est un plus grand que Daniel. Christ est un plus grand que tout ange. Lorsque Christ entre dans notre vie, la nature de violence est anéantie. Pourrais-je entendre votre Amen? Vous avez quelqu'un à la maison? L'homme là, chaque fois il est coléreux, il est sur les nerfs, même si la femme ne lui a rien fait. Et l'homme là, se lève le matin, pour asservir, subjuguer la femme, pour que la femme fasse quelque chose. L'homme là, comme se chine, au moindre mouvement, déjà l'homme là commence à battre la femme. Mais lorsque Christ entre, cette nature animale va s'évaporer. Tu battes ta femme, tu ne vas plus la battre. Pourrais-je entendre votre Amen? C'est malheureux de lire dans les genoux. Que ces choses qu'on lit dans les genoux. Que lorsque, que, 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 c'est lorsqu'il veut me battre à mort que je fuis. Ton mari sera converti. Parfois c'est la femme. La femme qui est chaque fois sur le nez, quelque soit ce qu'elle trouve là, ce qu'elle trouve, ce qu'elle saisit comme ça, elle fait ça. Tout ce qu'elle peut faire pour intimider le mari. Elle tuer le chef de la famille, soit le chef, non. Et elle va essayer de dominer l'homme là, de dominer sur l'homme là, de piétiner l'homme là, d'écraser l'homme là. Pour que l'homme là n'aimait pas de voix. Et chaque fois elle est violente comme un lion. Dès que Christ entre là, la violence du lion est ôtée. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Point le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne va pas régner dans votre corps mortel. Le péché ne va pas régner dans votre corps. Le péché ne va pas régner dans vos actions. Le péché ne va pas régner sur votre langue. Le péché ne va pas régner dans vos activités. Le péché ne va pas régner dans votre cellule de maison. Des arguments, des arguments à la cellule de maison. Cela va prendre fin au nom de Jésus-Christ. Le péché ne va pas régner dans l'église locale au nom de Jésus-Christ. Le péché ne va pas régner dans l'église locale au péché. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant du mort, que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme quoi? Dites-le moi. Dites-le moi comme des instruments de justice. Je serai un instrument de justice. Vous serez des instruments de justice. Allons à 2e Timothée 2. 2e Timothée chapitre 2 verset 21. 2e Timothée 2 verset 21. Si donc quelqu'un se conserve plus en s'abtenant de ces choses, Il sera un vase d'honneur. Vous serez un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur. PETIT'odes, 2c Jefunding 2. 3cruire 5. 4cruireные 5. 5. 5. 7. 8. 1Pouse 7. 8. 10. 8. Alors troisième point, l'objectif des enfants triomphants de Dieu, des fils et triomphants de Dieu. L'objectif du fils et triomphants de Dieu. L'objectif du fils et triomphants de Dieu. Du fils et triomphants de Dieu. 1 Jean 3 verset 8 Le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est vrai, c'est possible, c'est réel dans votre vie, dans votre famille. Chaque œuvre du diable sera détruite. 1 Jean 3 verset 8 Deuxième partie du verset 8 Le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce qui est l'œuvre du diable, vous n'allez pas l'accepter, vous n'allez pas le cacher, vous n'allez pas l'embrasser, vous n'allez pas le tolérer dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre famille. Quelqu'un apporte quelque chose et tu dis, mais c'est quoi ça ? Et tu prends la chose, tu vois la chose de devant et de derrière. Ceci n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu est du... Tout ce qui n'est pas de Dieu est du... Est du diable. Et la chose là, qui vient dans ta maison, tu dis, ceci n'est pas de Dieu. Ceci est du diable, ce sera détruit dans ta famille. Mais de ta femme, toute œuvre du diable sera détruite. Cette femme-là doit t'aimer, doit prendre soin de toi jusqu'à un long temps. Voyez, on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais tu peux dire à la mort, j'aime ma femme, tu ne peux pas venir maintenant prendre la vie de ma femme. Et toi, la sors d'ici là, ta femme va vivre et la mort va fuir la famille au nom de Jésus-Christ. Et où que tu te trouves, tu vas avec cette conscience que chaque œuvre du diable sera détruite. Contrôlée, c'est ça ? Sera tolérée, gérée, n'est-ce pas ? C'est ça ? Sera gardée dans un coin, n'est-ce pas ? Sera aimée, n'est-ce pas ? Sera excusée, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu dois faire à l'œuvre du diable ? Je dis, que dois-tu faire à l'œuvre du diable ? De la tête jusqu'au bout de tes orteils. Toute œuvre du diable est détruite au nom de Jésus-Christ. Voyons comment Jésus l'a fait. Je vous lis de l'acte chapitre 10. Nous allons aux actes. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La maladie est l'œuvre du diable. L'infimité est l'œuvre du diable. La démonisation est l'œuvre du diable. Toute œuvre du diable, les maladies des démons, tout est annulé de ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu décrire les œuvres du diable. Elles sont ôtées. Les œuvres du diable sont ôtées de ta vie. Et si tu as laissé quelque chose à la maison, parce que tu ne peux pas amener la personne à l'église à cause de l'œuvre du diable, avant que tu ne rentres à la maison, la personne sera bien portante au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu détruire toutes les œuvres du diable, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, et il commence à nous dire, Aujourd'hui, cette parole de l'Ecriture que nous venons d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre est accomplie dans votre femme, dans votre mari. Aujourd'hui, cette parole de l'Ecriture que vous venez d'entendre est accomplie dans vos enfants, c'est accomplie dans vos petits-fils. Les œuvres du diable sont détruites au nom de Jésus-Christ. Verset 32 On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité, car il parlait avec autorité. Le verset 36 dit « Tous furent saisis de stupide et ils se disaient les uns aux autres. » Quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Colossiens chapitre 2 Colossiens 2 Rappelez-vous que c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Colossiens 2 Nous lisons le verset 15 Colossiens 2.15 Il a dépouillé les dominations et les autorités dans votre vie. Christ a dépouillé les autorités dans votre famille. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il va disgracier, ronir publiquement le diable dans votre famille. Publiquement, Christ va ronir. Il va ronir publiquement en spectacle tous vos ennemis de progrès au nom de Jésus Christ. Même les gens vont rendre témoignage de vous. Ils vont dire que « Regarde l'homme là, si tu as une mauvaise intention, il ne faut pas t'approcher de lui. » Sinon, quelque chose de mauvais se produit sur le méchant. Ceux qui vont l'opprimer là. Ceux qui vont le détruire. Alors, ils sont publiquement en spectacle. Disgracier. Disgracier même les croyants qui voudraient te faire du mal. La femme là, si tu ne veux pas une honte publique. Alors, il ne faut pas t'approcher de lui pour le faire du malin. Sinon, parce qu'il porte la puissance de Dieu. Dans votre vie, je vais enregistrer un témoignage. Je dis « Ton ministère va enregistrer un témoignage. » Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et toutes œuvres du diable autour de toi, où cela se trouve, le feu du Saint-Esprit va les brûler tous. Hébreu chapitre 2. Hébreu 2.14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi je peux vous assurer que vous ne mourrez pas prématurément. Tous vos jours sur terre seront accomplis victorieusement au nom de Jésus-Christ. « Le péché est vaincu et toutes les conséquences du péché sont au thé de votre vie. » Est-ce que vous savez que la malédiction qui dérange les gens du monde ne peut plus te toucher ? Parce que, parce que, parce que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Allons aux Galates. Galates 3.13 Galates 3.13 Galates 3.13 Jésus-Christ et que nous ressuscitons à la foi l'Esprit qui avait été promis. Quelqu'un là-bas est possèdeur ce jour, un receveur ce jour. vous serez plein, vous serez, Dieu vous rendra plein, il vous comblera de bien au nom de Jésus Christ. Et il faut vous rappeler l'objectif de sa venue, il est venu détruire les oeuvres du diable. Luc 13, 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Il y a un esprit derrière l'infirmité. La déformation a un esprit derrière cela. La maladie, il y a un esprit derrière cela. La paralysie a un esprit derrière cela. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Les femmes n'ont pas dit Amen. Que les frères disent Amen. Tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Ouais, la servitude est l'oeuvre du diable. Et Satan, Jésus a dit que cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Toute chaîne sera brisée. Et tout esprit d'infirmité sera vaincu dans votre vie au nom de Jésus Christ. Verset 27. Verset 27. La malédition est l'oeuvre du diable. La maladie est l'oeuvre du diable. Le péché est l'oeuvre du diable. La faiblesse, la crainte est l'oeuvre du diable. Et c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les oeuvres du diable. Le pouvoir occulte est l'oeuvre du diable. Tout ce qui est occulte, tout ce qui veut t'envoûter, est l'oeuvre du diable. Et le gris est détruit de votre vie au nom de Jésus Christ. Essaïe 10h27. Essaïe 10h27. En ce jour, Son fardeau et cela va s'accomplir ce jour dans votre vie. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le jour. Toujours que le diable a mis à ton cou et utilisé le julien pour te faire labourer son champ, pour te faire cultiver son champ. Ce jeu du diable est ôté de dessus ton cou aujourd'hui. Tout fardeau sur ton épaule. As-tu remarqué qu'il y a des gens qui marchent par-ci? C'est comme il y a un fardeau à l'heure sur l'épaule. Et cela les... Cela les... Cela les... Cela les... Cela les écrasent. Et toutes les fois qu'il... Et il... Il avance. S'il veut avancer. Et que c'est comme... Voici ce que le Seigneur veut me donner. Presque en train d'attraper la chose là. Et... Le jour... Il les ramène derrière et il perd la chose. Votre jour est brisé ce jour. Voulez-vous marier? Je prie, je prie, je prie pour une femme, pour un mari. Maintenant, il y a... Tu as le mari qui dit que... Maintenant, j'ai ceci. Ah! La femme là où... L'homme là... Ah! Elle est très... Vraiment, c'est beau hein! C'est... La femme là où... Elle est belle. C'est pour moi. Et... Et... Au preuve avant, tu as prié. Tu vois, tu as quelqu'un. C'est perdu. Et mais... Tu es... Tu es même en fiançailles. Les fiançailles sont rompues. Et maintenant encore, il y a une autre personne. Ouais! Le jour là, dans ton cou, chaque fois qu'il te ramène en arrière, lorsque tu es sur le point d'avoir la chose, c'est l'oeuvre du diable. Je dis, c'est l'oeuvre du diable. Et... Le jour là, est brisé ce jour. Et le jour là... Et... La Grèce fera éclater le jour. Il y a l'onction présente ici. Et toujours dans votre vie, est brisé, annulé, détruit au nom de Jésus. Christ. Et maintenant, vous comprenez, cette assemblée, des années 30 ans passées, 20 ans passées, nous étions une jeune assemblée. Le pasteur était un jeune pasteur. On ne le... On ne reconnaissait pas cela à l'époque. Maintenant, comme on vieillit, l'assemblée, la vie profonde devient une assemblée vieille. Il y a des gens de 70 ans, 80 ans, certains, 60 ans, certains sont 59. Vous savez ce qu'on a découvert? Les maladies qu'on n'avait pas reconnues, les maladies dont on n'en sait rien, les maladies dont on ne sait rien. Maintenant, on commence à écouter ces maladies. Alors, on commence à les expérimenter. C'est l'œuvre du diable. Est-ce que c'est le don de Jésus? Je dis, est-ce que c'est le don de Jésus? La chose, la joie, la joie, la partie. On va à Exode. Exode 23. Exode chapitre 23. Je lis le verset 22. Exode 23, 22. « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. » Le Seigneur nous libère de nous battre avec les ennemis. Lui-même va se battre avec votre ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est la différence entre nous qui reconnaissons que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Entre nous et les autres dons-là, qui sont pour toujours, les gens qui sont là, qui se battent, les ennemis pour toujours, il ne faut plus vous battre avec les ennemis. Le Seigneur va mener votre combat pour vous. « Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amouriens, les Éthiens, les Phérésiens, les Cananiens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. « Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leurs conduites, mais tu les détruiras. » « Nous n'acceptons pas toute, aucune acuité du diable. Nous n'acceptons pas, ou nous ne tolérons pas, aucune insurrection du diable. » « Oui, ce sont les derniers jours. C'est ainsi que le monde est. Parfois, on veut avoir, parfois, les démons, le diable veut s'asseoir dans l'église. » « Les antagonistes de la scène doctrine voudraient séger dans l'église. » « On dit, ce sont les derniers jours. Laissons-les en paix. » « Non, nous allons les détrôner tous. » « Dans votre petit coin, à la cellule de maison, dans votre petite communauté, l'église locale. » « Et dans votre église de directrice ou dans le groupe, vous ne devez pas dire que nous sommes dans les derniers jours. » « Qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours ? » « Cela se passe dans le monde. » « Et le monde vient dans l'église. » « Alors, tu baisses les bras dans l'inactivité. » « On ne peut rien faire. » « Ah ! Nous allons les détrôner tous. » « Vous allez les détrôner. » « Je veux dire, vous allez les détrôner. » « Et... » « Mais tu les détruiras et tu briseras leur statue. » « Vingt-cinq. » « Vous servirez l'éternel, votre Dieu. » « Et il bénira votre pain et vos eaux. » « Il bénira votre pain et vos eaux. » « Est-ce que vous vous rappelez Daniel, Sadra, Kamesak et Abednego ? » « Ils étaient à Babylone. » « On devait leur donner ce qui est sacrifié aux idoles à manger. » « Non, on ne veut pas cela. » « Donnez-nous des légumes et de l'eau. » « Cela nous suffit. » « On leur a donné seulement cela. » « Et lorsqu'on les examinait. » « Dix jours après. » « Ils étaient bien portants. » « Ils ont un bon point. » « Plus que ceux qui mangeaient la nourriture des dieux de Babylone. » « Et lorsqu'ils bénissent notre pain et notre eau. » « Regardez ici que je vous parle. » « Lorsqu'ils bénissent notre pain et notre eau. » « Vous serez plus bien portants que les gens qui se fient aux comprimés et aux hôpitaux. » « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Verset 26. « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. » « La dernière phrase là-bas. » « Je veux que vous lisez cela pour moi. » « Dernière partie. » « Je remplirai le nombre de tes jours. » « Dites-le en haute voix avec confiance. » « Je remplirai le nombre de tes jours. » « Tu ne mourras pas avant de finir ton œuvre. » « Tu ne mourras pas avant de finir ton devoir. » « Toute œuvre du diable dans ta vie est décrite au nom de Jésus-Christ. » « Il remplira le nombre de mes jours. » « Répétez cela, non ? » « Il remplira le nombre de mes jours. » « Il remplira le nombre de mes jours. » « Cela commence maintenant. » « Cela commence maintenant. » « Cela commence maintenant. » « Voici quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons un peu les fils de Dieu. » « Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons un peu les enfants de Dieu. » « Et nous le sommes. » « Et bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » « Que quelqu'un maintenant dit maintenant, maintenant. » « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » « Ce que nous n'a pas encore été manifesté. » « Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. » « J'irai au ciel. » « J'irai au ciel. » « Je verrai Jésus. » « Je verrai le Dieu tout puissant. » « Je verrai le Saint-Esprit. » « Je verrai tous les anges. » « Je verrai les patriaches d'autrefois. » « Je verrai les prophètes d'antan. » « Je verrai le Seigneur. » « Nous le verrons. » « Nous le verrons. » « Nous le verrons. » « Et quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. » « Quiconque est né de Dieu ne pâtit pas le péché. » « Et sa semence demeure en lui et ne peut pécher. » « Je ne peux pécher. » « Je ne veux pas pécher. » « Je ne dois pas pécher. » « Il ne peut pécher. » « Parce qu'il est né de Dieu. » « Le Fils de Dieu. » « Apparu. » « Afin de détruire les œuvres du diable. » « Quelqu'un crie Amen. » « C'est toi. » « Que le Seigneur va bénir aujourd'hui. » « Tu dois être libéré. » « Cette libération accrobée dans ta vie. » « Où es-tu ? » « Lève-toi et parle au Seigneur. » « Aujourd'hui, c'est un jour spécial. » « Aujourd'hui, c'est un jour glorieux. » « Un jour puissant. » « Parle au Seigneur. » « Le Seigneur fait quelque chose dans ta vie ce jour. » « Ce qui n'a jamais été ton rêve. » « Ce que tu n'as même pas imaginé. » « Des fils, des filles, des enfants transformés de Dieu. » « La croix à la puissance. » « Pour transformer ta vie. » « Pour te changer. » « Pour te faire. » « Pour te régénérer. » « Soit un spectacle de miracle. » « Que la chose spectaculaire se produise dans ta vie. » « Le miracle de transformation. » « Rappelez-vous les jours d'autrefois. » « Les jours, les premiers jours de votre conversion. » « Lorsque votre vie était transformée. » « Lorsque votre vie est régénérée. » « Et même les gens autour de vous. » « Pouvez-vous joiter que celui-là est un homme. » « Changer une femme, changer. » « Rappelez-vous ces jours-là. » « Redécouvrez ces jours-là. » « La transformation. » « Si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, » « Faites-le maintenant. » « Quiconque aime vous que le nom du Seigneur sera sauvé. » « Que la grâce se répande dans votre vie. » « Que la bonté de Dieu se répande dans votre vie et vous transforme. » « Qu'il transforme votre cœur. » « Qu'il transforme. » « Que la grâce de Dieu transforme votre cœur, votre esprit, votre âme, votre caractère, votre compréhension. » « Pensez votre style de vie, votre attitude, votre nature, qu'il est la transformation. » « Ne laissez, ne permettez pas au calvaire d'être en vain dans votre vie. » « Que le sang de Jésus vous purifie, que le sang vous lave, que le sang vous épure, que le sang vous purifie. » « Soyez vivant et non fatigué. » « Soyez vivant et non épuisé, découragé, ni non déprimé. » « Une nouvelle vie à vous. » « Une nouvelle vie en Christ. » « La transformation en Christ. » « Pas de reproche. » « Pas de blâme. » « Pas de nuisance. » « Pas de souillure. » « Pas de péché. » « Pas de faiblesse de caractère. » « Pas de faiblesse de caractère. » « Des enfants transformés de Dieu. » « Que l'Esprit rende témoignage à votre cœur. » « Une nouvelle œuvre de grâce est effectuée. » « Une nouvelle vie expérimentée. » « Une nouvelle création. » « Le changement doit être visible. » « Visible dans votre famille. » « Visible à vos amis. » « La transformation. » « La nouvelle vie. » « La beauté. » « La vie. » « Une nouvelle pointed atos sleep. » le monde. Tu parles une nouvelle langue d'amour, une nouvelle langue de douceur, une nouvelle langue de compassion, une nouvelle langue de vérité. Il y a un nouveau courage, une nouvelle énergie. Il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de détresse, il n'y a plus de découragement, il n'y a plus une mauvaise habitude, mais le renouvellement, il n'y a plus la crainte, il n'y a plus de timidité, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de servitude, mais l'esprit d'amour, l'esprit de foi, l'esprit de puissance, l'esprit de force, toujours victorieux, toujours vainqueur, à franchir réellement libre, à franchir, à franchir de tous les péchés de la société, à franchir, à franchir de toutes les activités, à franchir de toute la corruption de la société, vous en êtes à franchir, à franchir de toutes les oppressions, vous êtes à franchir de la mort prématurée, l'esprit dans le monde, pour de moindre chose, pousse les gens à s'entretuer, mais vous en êtes à franchir, vous êtes à franchir de l'esprit de mort prématurée, un peu de chose, ils divorcent avec leur conjoint, vous en êtes à franchir, vous êtes à franchir de l'esprit de divorce qui détruit les familles dans le monde, la joie dans cette liberté, embrassez cette liberté, la liberté totale pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps, la liberté, la liberté à vous, le fils de l'homme a apparu, afin de détruire les œuvres du diable, les ténèbres, c'est l'œuvre du diable, les maladies, c'est l'œuvre du diable, la dépression, c'est l'œuvre du diable, la démonisation, c'est l'œuvre du diable, la rétrogradation, embrassez les doctrines démoniaques, cela est du diable, la mort prématurée, c'est l'œuvre du diable, c'est pour cette raison, c'est pour cet objectif, le fils de Dieu, notre sauveur, notre seigneur, notre guérisseur, notre médecin, notre libérateur, notre sanctificateur a apparu, afin de détruire les œuvres du diable, qu'il le fasse, qu'il vous rendra fort, qu'il vous rende invincible, qu'il vous rende libre, et réellement libre. Il ne peut jamais échouer, il n'échoue jamais. Il a fait, il a finalisé à la croix du calvaire, et l'a dit, c'est accompli. Qu'il est le déçu sur votre vie. Satan n'aura pas la même misère dans votre vie. La chair n'aura pas le déçu sur vous. Les démons n'auront pas le déçu sur vous, le monde. Avec ses pouvoirs maléfiques, il n'aura pas le déçu sur vous. Que le seigneur Jésus soit le seigneur, le seigneur de ta vie, le victorieux dans ta vie. Que le seigneur soit le chef, le prince de ton salut. Le commencement est la fin de toutes choses dans ta vie. Alpha et oméga. Le seigneur ne perd jamais de bataille. C'est lui qui m'a créé, qui t'a créé, qui nous a créé. Il est plus qu'un vainqueur, tu es plus qu'un vainqueur. Recevez la victoire. Il ne faut plus jouer avec cela. Recevez l'affranchissement total. Il ne faut plus badiner avec cela. Recevez la puissance pour être plus que vainqueur dans chaque domaine de votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Les enfants transformés de Dieu, je dis, au nom de Jésus, nous prions. Les saints victorieux de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Des vainqueurs, des vainqueurs, des triomphants, des invincibles, à ne jamais être vaincus. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour ta révélation. Merci pour la vérité. Merci pour la parole. Nous te remercions pour la puissance du Fils de Dieu dans notre vie. Il est venu dans ce monde pour nous affranchir. Seigneur, nous proclamons la liberté, l'émancipation, la domination, la guérison, la santé, sur chaque enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons succombé dans le passé, nous n'allons plus tomber là-bas. Là où nous avons échoué, nous n'allons plus échouer. Là où nous avons été vaincus, nous ne serons plus vaincus. une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle onction, une nouvelle possibilité dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Le péché n'aura plus la domination sur nous. Satan n'aura plus la domination sur nous. Le moi n'aura plus la domination sur nous. La maladie n'aura plus la domination sur nous. Toute attaque spirituelle venant de n'importe quelle direction n'aura plus la domination sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. A l'église, nous sommes affranchis. A la maison, nous sommes affranchis. La nuit, nous sommes affranchis. Dans le véhicule, dans le bus, vous êtes affranchis. Sur n'importe quel territoire, quel que soit la communauté, quel que soit ce qui se passe dans la communauté là-bas, lorsque nous sommes dans cette communauté et que nous marchons là-bas, tous les pouvoirs démoniaques vont fuir. Seigneur, je prie que tout jour qui accompagne quelqu'un ici, ce jour-là est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute malédition venant d'une direction donnée et qui est sur quelqu'un ici. Seigneur, cette malédition est enlevée. Une nouvelle vie pour vous. Une nouvelle vitalité. Une nouvelle force. Une nouvelle puissance. Une nouvelle autorité. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. Pour chaque frère et pour chaque soeur. Pour chaque garçon et pour chaque fille. Même ceux qui écoutent. Toute œuvre du diable est détruite dans votre vie. Tous nos membres. Tous nos ministres. Tous nos ouvriers. Tous nos ouvriers en plein temps. Toutes nos familles. Tous nos pères et toutes nos mères. Tous nos enfants, nos fils et nos filles. Allez jouir de cette liberté. Allez avec cette puissance. Là où il y avait la traitesse. Qu'il y ait la joie. Qu'il y ait la réjouissance. Et que la joie du Seigneur. Soit votre force au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises nouvelles. Que vous avez entendues. Qui vous faisaient pleurer. Mauvaise nouvelle. Au-dessus de là. Bonnes nouvelles dans votre vie. Bonnes nouvelles dans votre famille. Bonnes nouvelles dans votre entourage. Tout besoin de votre vie est pourvu. Ce jour. Que le Seigneur fasse de vous le premier. Soyez la tête et non la queue. Que la bonté du Seigneur vous accompagne. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Comme vous y croyez. Ainsi. En est-il. Dans votre vie. Confirme le Seigneur. dans chaque vie. Au nom de Jésus, je prie. ...